Générique ... Bonsoir et bienvenue, je vais vous présenter l'histoire d'un petit garçon courageux. Il s'appelle Nathan. Nathan est né le 21 novembre 2007 à Évreux. C'est un enfant très souriant. Un bébé sourire qui évolue presque normalement, même s'il prend son temps. Ses parents ne le savent pas encore, mais leur vie va changer. Leur avenir sera difficile. A dix mois, Nathan se met à convulser, à vomir et tombe dans un semi-coma. Il ne réagit plus, ne joue plus et n'a plus de force. C'est à ce moment-là que notre vie bascule. Nous découvrons les hôpitaux, les termes médicaux, les examens. EEG, scanner, IRM, prise de sang, ponction lombaire. Nathan est au plus mal. Les crises et les spasmes deviennent de plus en plus fréquents. On nous parle d'une maladie neurodégénérative très grave. On nous dit que sa vie est menacée et que s'il survit aux crises, Nathan ne sera jamais un enfant ordinaire, qu'il restera halité toute sa vie et qu'il ne sera jamais autonome. Les années passent. Et malgré des essais de divers médicaments antiépileptiques, Nathan fait de multiples crises chaque jour. Ces crises l'empêchent d'évoluer. En février 2010, un nouveau traitement antiépileptique est enfin efficace sur les crises de Nathan. Enfin un espoir pour aider Nathan dans son évolution. Nathan ne souffre plus et réussit à faire quelques progrès. Mais il ne tient pas assis, ne tient pas debout. Il a du mal à jouer, il est enfermé dans son monde et n'arrive pas à fixer les objets et les personnes. En septembre 2012, une rencontre inattendue nous informe qu'il existe d'autres méthodes qui ont prouvé leur efficacité sur des enfants comme Nathan. Le neurofeedback et la thérapie intensive Essentis à Barcelone. Malheureusement, ces méthodes coûtent cher. Il faut donc trouver une solution pour les financer. Enfin une lueur d'espoir, nous créons l'association Nathan, le combat d'un ange en novembre 2012 afin de pouvoir financer ces méthodes très onéreuses et aider d'autres familles comme nous qui sont désemparées face à la maladie en les renseignant sur les méthodes, les démarches pour créer une association, demander des aides. Quelques séances de neurofeedback plus tard, Nathan commence à utiliser ses bras pour passer de la position allongée à la position assise. Il tient désormais assis tout seul. En 2013, nous réussissons à financer, avec nos économies, un stage Essentis de trois semaines en juillet à Barcelone. Nathan réalise de nombreux progrès et commence à mieux maîtriser le haut de son corps. Nous lançons l'opération 1 euro pour Nathan dans la France entière. Un élan de générosité se met alors en place pour Nathan. De nombreux articles paraissent dans plusieurs magazines pour informer le public sur le combat que Nathan mène et sur les méthodes existantes non reconnues en France. En 2014, nous apprenons que Nathan est atteint d'une maladie non pas neurodégénérative mais neurologique. Nous savons désormais que Nathan garde ses acquis, qu'il n'y aura pas de régression dans son apprentissage. Cette information est plus que primordiale dans son parcours. Nous nous devons de continuer à nous battre. L'année 2014 est une année pleine d'émotions, de générosité, de soutien et de mobilisation pour aider Nathan dans son combat. De nombreux événements ont ainsi marqué l'année 2014. Un partenariat avec la Team Progress, la soirée inattendue, un reportage dans le 12-45 et le 19-45 sur M6. Une soirée cabaret, l'opération 1 euro pour Nathan, la foire Saint-Mathieu, l'enregistrement de Secoé sur NRJ12, le vide-grenier à Goron. Un partenariat avec le Lyon's Club de Chartres, un match de foot entre le FC Chambly et le RC Strasbourg, l'élection de Miss Picardie 2014, d'hiver l'auto dans l'Oise, le marché de Noël de Villiers-le-Maurier, le festival de la diversité à Bretigny-sur-Orge, un tournoi du judo-club de Gaillardon, le gala Team Progress, le marché de Noël de Hanches et des brioches à l'initiative d'un boulanger à Meru. Grâce à tous, l'association Nathan, le combat d'un ange a réussi à récolter de nombreux dons et Nathan a pu pratiquer plusieurs stages. Début mars 2014, deux semaines de stages SNTIS, 3500 euros. En août 2014, trois semaines de stages SNTIS, 5000 euros. Et une fois par semaine, une thérapie neurofeedback tout au long de l'année, 2500 euros. Nous avons pu acquérir des orthèses pour faciliter la position debout de Nathan, 800 euros, et une poussette médicalisée d'occasion, 200 euros. Grâce à tout cela, Nathan arrive désormais à se déplacer en se laissant glisser sur les fesses, à redresser ses bras en position quatre pattes, à pousser sur ses jambes pour se mettre en position debout, à mieux se concentrer dans les jeux et l'effort. Et il nous regarde davantage. Nous nous devons de continuer, afin que Nathan maintienne ses hanches pour tenir seul en position quatre pattes, qu'il muscle ses fesses et cuisses, afin de pouvoir tenir debout et que son cerveau comprenne toutes les capacités de son corps pour marcher. En 2015, l'objectif est de réaliser deux à trois stages SNTIS à Barcelone, acquérir une nouvelle poussette médicalisée, plus confortable, réaliser un test ADN afin de connaître les molécules néfastes à son corps, continuer le neurofeedback et pratiquer la thérapie Tomatis, Medec et Biofeedback, pour un budget estimé entre 20 000 et 25 000 euros. Nous dédions toutes ces réussites et cette soirée à la mamie de Nathan, Sylvie Renault, qui nous a malheureusement quittés le 20 juillet 2014. Malgré sa maladie, elle a réussi l'impossible à mobiliser l'Oise pour aider Nathan dans sa quête d'autonomie et à remporter la première édition de l'opération 1 euro pour Nathan 2013. C'est en partie grâce à sa force et à sa détermination que Nathan a pu réaliser toutes les thérapies en 2014. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'histoire de Nathan, un petit garçon courageux. Son combat mérite d'être connu grâce à votre soutien, à votre générosité et à votre mobilisation. Nathan réussira, on l'espère, à marcher et à être autonome dans la vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada